Ils n'ont jamais joué avant une demi-finale de tournoi, autant dire qu'elle représente bien la quintessence du tennis féminin depuis plus d'une dizaine d'années en ce qui concerne l'américaine et presque huit ans maintenant en ce qui concerne la jeune allemande. Premier jeu de cette première manche au service, la plus grande attaquante du monde certainement, l'américaine Martina Navratilova. 15-0 15-0 15-0 Une attitude classique chez Davratilova, cette demi-volée au coup droit, sur laquelle elle fait une faute l'américaine, 15 partout. 15-30 15-40 Deux balles de break d'entrée pour Steffi Graf 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 15-40 16-40 琱 C'est superbe. Au filet, l'Américaine est bâtie dans son propre jeu dans ce premier jeu de la première manche puisque Steffi Graf, d'entrée, prend le service de Navratilova pour mener 1-0. Je vous le disais, 17e rencontre entre ces deux joueuses qui totalisent à elles seules, c'est incroyable, 39 victoires en grand chelaine, en simple. Sachez que donc, si ces jeunes femmes ne se sont jamais rencontrées avant les demi-finales d'un tournoi, eh bien, leur confrontation représente 6 finales d'un tournoi du Grand Chlem et plusieurs autres demi-finales, 3 autres très exactement, dans l'ordre et pour les finales, la finale de Roland-Garros en 87, remportée par Graf, la finale de Wimbledon 87 et la finale de l'US Open de... Et voilà, la réplique donc, il faut s'y attendre, derrière une bonne première balle de service, la montée systématique au filet, c'est classique, c'est toujours aussi beau et imparable, 15-0. Elle est faute, 15-0. Et un ace, le premier ace de cette partie, il est pour Mavratilova, 30-15. 30-15. 40-15. Ah, ça va très très vite, hein. 40-15. Pas plus de 4 échanges. Et la balle gagnante ou la faute derrière. Alors bien sûr, à suivre aussi, comme secteur clé de cette partie, le service de l'américaine. Et faute donc de Graf, une faute directe en coup droit, l'une des premières fautes directes de l'allemande dans cette partie. Deux jeux à trois, donc pour... Deux pour Mavratilova, trois pour Graf, qui va servir dans quelques instants, voilà. Mavratilova, dont je vous rappelle très très rapidement le parcours dans ce tournoi, elle a éliminé au premier tour une japonaise, Mademoiselle Sugiyama. En trois manches, 6-3, 3-6, 6-3. Ce premier tour, pour l'instant, elle a laissé le seul set qu'elle est à bord. L'instant de ce début de rencontre entre Stéphie Graf, tête de série numéro 1 du tournoi de Tokyo, et deuxième joueuse du monde ici au service, en haut sur votre écran, et Martina Navratilova, l'américaine, cinquième joueuse du monde, tête de série numéro 3. Et donc, dans cette guerre de service, une nouvelle opportunité, en tout cas, un secteur de jeu à bien regarder pour la suite de cette rencontre, les retours de ce service, car plus que jamais, ils vont être importants dans cette 17e rencontre entre tous ces deux jeunes femmes. Ce service Stéphie Graf, elle a un principe d'avance, si elle demande, elle n'aimaine. Quatre, trois. Dans cette première manche. C'est mort. C'est mort. Avra-t-il au vin qui a su résister à la puissance de la norme pour rentrer dans le terrain et avoir le dernier mot ? Oh, elle a pas de chance ! Il a pas dû manquer beaucoup de centimètres à cette balle ! Regardez, un peu courte, il a monté au filet de 9h30, du moins la balle qui lui a permis de monter au filet. C'est parti ! À la fin, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant qu'elle est vraiment dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. Maintenant qu'elle est vraiment dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. Maintenant qu'elle est vraiment dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. Maintenant qu'elle est dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. Alors qu'elle est dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. Alors qu'elle est dans la partie civile américaine, tout peut changer dans cette rencontre. ... 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 La voiture voit-il qu'il y aura, et grâce à l'affaire. La voiture voit-il qu'il y aura, et grâce à l'affaire. La voiture voit-il qu'il y aura, et grâce à l'affaire. La voiture voit-il qu'il y aura un peu. La voiture voit-il qu'il y aura un peu. Et ce n'est pas une voiture. La voiture voit-il qu'il y aura un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501